Chers amis, chers amis, il faut qu'on reprenne le fil de nos conversations. On s'est arrêté en route et il va falloir quand même qu'on aille au bout de notre parcours de préparation au mariage, dans les conditions du conditionnement, qui sont loin d'être satisfaisantes, mais faisons contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors on a changé un peu là, si vous voyez. 40 jours de confinement, là, on étouffe, je me suis mis sur le toit de l'église, ce qui me permet de voir un peu toutes les fuites qui ont permis à l'eau d'arroser copieusement l'église, qui va se rouvrir, je vous l'annonce, espérons-le, on va s'y retrouver, on va pouvoir se retrouver enfin, on va pouvoir louer, bénir, chanter. Mais aujourd'hui, il faut qu'on parle du troisième point, parce que si vous avez un petit peu suivi nos séances, eh bien je vous ai dit qu'il y avait quatre piliers dans le mariage. La liberté, c'est fait, nous l'avons abordé. L'indissolubilité, on en a parlé aussi, c'est toute la partie la plus théologique, je dirais, c'est la partie sacramentelle. L'indissolubilité du mariage repose sur le fait que, dans votre échange de consentement, eh bien dans ces deux jeux qui se rencontrent, qui se disent « je me donne à toi et je te reçois », un troisième jeu se glisse, c'est le jeu divin, c'est le jeu du Christ, c'est le jeu qui fait don de lui-même, c'est le jeu qui se glisse à l'intérieur de votre amour. C'est finalement le cœur de Jésus qui se blottit dans votre cœur et qui vient garantir une circulation d'amour de plus en plus forte. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité. La fidélité, on peut la prendre sous beaucoup d'angles. D'abord, la fidélité, elle se nourrit de beaucoup de bons moments, de moments agréables. Je n'ai pas sorti de bière, parce qu'au bout de 40 jours de confinement, vous l'avez peut-être remarqué, la vertu de tempérance est un peu mise à l'épreuve. Alors, j'ai sorti des petites chouquettes qu'une paroissienne, ce matin, m'a si gentiment offrées. C'est très beau d'offrir des fleurs à sa bien-aimée, chers amis, de lui offrir des petites chouquettes aussi de temps en temps. Je ne sais pas si vous en voulez. Je vous la donne à travers la médiation de mon caméraman préféré. Bon appétit. Pour parler de la fidélité, je vais vous présenter un petit personnage qui va nous accompagner maintenant. Ce personnage, on aurait préféré s'en passer. Malheureusement, il accompagne l'humanité depuis son commencement. Et il accompagne plus particulièrement l'humanité comme couple. Vous avez reconnu Adam et Ève. Et celui qui se glisse, qui se glisse insidieusement au cœur de cette intimité conjugale, symbolisée par le jardin de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Si ce n'est le lieu de l'épanouissement, le lieu qu'on doit cultiver, le lieu de l'intimité, le lieu de... Peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de vivre le confinement dans un petit jardin. Et vous avez cultivé votre jardin. Et vous avez vu que dans ce jardin, se glissaient des mauvaises herbes. Peut-être que se glissaient certaines créatures rampantes et non désirées. Eh bien, je vous présente celui qui s'est glissé dès le début au cœur du projet de Dieu et qui va se mettre en travers de votre amour. Et il a déjà commencé à le faire. C'est toujours bien de l'identifier pour pouvoir mieux le neutraliser. Vous avez vu comme il est laid ? Enfin, il n'est pas tellement laid, en fait. Il est juste rusé. Il est juste un peu très insidieux. C'est le serpent, le serpent des origines. Celui qui apparaît dès le troisième chapitre de la Bible. Alors, ce serpent, comment intervient-il ? Et en quoi il concerne votre couple ? Écoutez plutôt. Je vous propose de prendre votre Bible. C'est toujours la meilleure des attitudes. Et puis de vous référer aux premières pages de la Bible, d'en faire votre miel dans les jours qui viennent. Ce que j'ai déjà rencontré individuellement, personnellement, vous savez qu'on s'est penché. On est rentré dans le jardin de la Genèse. Jean-Paul II nous l'a dit. Il faut relire la Genèse tout le temps. Il faut la relire une fois par mois. Parce que la Genèse, et en particulier les 3, 4, 5 premiers chapitres de la Genèse, c'est un peu les fondements de toute la révélation. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Donc c'est à la fois, vous voyez, le modèle originel, mais aussi c'est l'analyse du mal qui nous a atteints. Quand on parle du péché originel, c'est cette blessure, c'est ce virus qui s'est glissé dans le cœur de l'homme et qui est la cause de tous les maux, de toutes les souffrances, de tous les divorces, de toutes les divisions. Donc vous comprenez que pour que Jésus vienne intervenir, pour que Jésus soit vraiment le sauveur, pour que Jésus soit vraiment ce bon berger, ce guérisseur, il faut commencer, comme tout bon médecin, il faut faire le diagnostic. Vous avez vu que pour le Covid, par exemple, toute la difficulté pour trouver le remède, c'est quand même d'abord d'identifier le mal, d'identifier le virus, de l'isoler, de le mettre de côté et de le confronter à l'organisme en bonne santé. Donc on doit avoir la vision de l'organisme en bonne santé, on doit préciser et mettre de côté le mal pour ensuite, dans un troisième temps, trouver le remède approprié. Alors le remède, vous le savez, c'est l'amour de Jésus qui vient au cœur de votre couple. Ce remède, eh bien, c'est le sacrement du mariage, qui est le remède, comme on dit, à la concupiscence, c'est-à-dire à notre incapacité à aimer selon le projet de Dieu. Qui est ce remède miraculeux, sacramentel, qui vient se loger au cœur de notre amour et qui va comme être un antivirus qui va circuler à travers vos cœurs, à tous les deux. Mais là, on va revenir un petit peu en arrière et puis on va revenir à la fois sur le plan originel de Dieu et voir comment il a été attaqué. Alors, on va essayer d'aller à la fois assez vite et quand même de respecter les étapes et d'être rigoureux. Vous relirez, vous relirez cet essentiel, et d'ailleurs, vous l'avez entendu lors de la Vigile pascale, c'est le moment dans l'année où on l'entend, vous relirez ce grand poème qui est le premier chapitre du livre de la Genèse, la fameuse création du monde en sept jours. Bien sûr que Dieu n'a pas eu besoin de sept jours pour créer. Bien sûr que c'est une métaphore. Bien sûr que c'est une image. Bien sûr qu'on a toujours été assez intelligents pour comprendre qu'il y avait un langage métaphorique et ce langage métaphorique, c'est celui de la poésie. C'est celui aussi parfois de la philosophie. C'est celui qui touche le cœur parce que pour parler du cœur, eh bien on ne peut pas parler en langage mathématique. Pour parler des réalités les plus profondes, les plus existentielles, on ne peut pas parler avec le langage d'un biologiste. Pardon de rappeler cela, mais il faut être bête comme un homme du XXIe siècle pour ne pas comprendre ces réalités-là, pour s'être coupé de ce langage très profond qui touche les réalités du cœur et qui est un langage allégorique, métaphysique, un langage qui emploie des symboles. Tout à l'heure, à la messe, j'ai présenté l'hostie et j'ai dit « Voici l'agneau de Dieu ! » Mais vous n'avez pas vu un agneau bêlé ? Alors vous pouvez dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Vous avez bien compris que c'est une... qu'à travers l'image de l'agneau, c'est quelque chose de très profond dans l'attitude que le Christ a, qui s'offre comme l'agneau immolé. L'agneau immolé, puis l'anneau qui, dans le livre de l'Apocalypse, nous est présenté malgré sa faiblesse, malgré son humilité, comme ces petits agneaux qui ne se défendent pas quand on les sacrifie, et qui pourtant, cet agneau, est debout, vivant, le cœur, transpercé, mais vivant et vainqueur. Vous voyez qu'il nous faut cette image. On parlera dans la Bible du serpent, on parlera du dragon. Ce sont évidemment des images, mais des images qui font descendre cette réalité dans notre cœur, parce que nous vivons de cette imagination. Ou plus concrètement, vous voyez, la réalité vient à nous sous la forme d'image, sous la forme de représentation. Alors de ce point de vue-là, nous sommes un peu victimes de notre mentalité cartésienne. Depuis Descartes, nous pensons que la réalité, c'est quelque chose qui s'enferme dans un concept, un concept intellectuel. En réalité, nous allons aux choses par le truchement des images, ou plutôt les images sont comme rendues concrètes en nous, rendent concrète la réalité. Voilà. Donc, il y a tout un langage imagé. Il faut comprendre ce langage, il faut être intelligent pour Dieu. Il faut aussi déployer notre imagination, notre intelligence et notre sensibilité. C'est ça, la Bible. Donc, on nous parle au début d'un Dieu qui crée en sept jours. Pourquoi ? Parce qu'il crée avec un certain ordre. Et quand il crée avec un certain ordre, eh bien, cet ordre, c'est un ordre hiérarchique. Et en réalité, Dieu ne crée pas comme un grand horloger, excusez-moi Diderot, excusez-moi Voltaire. Mais on est très, très loin de la réalité de la Bible dans ces philosophes des Lumières. Non. Si vous regardez le premier chapitre de la Genèse, Dieu crée comme un artiste. Dieu crée comme un amoureux de ce qu'il crée. Il crée avec toute l'ardeur, toute la créativité d'un artiste. Et un artiste, eh bien, créé aussi avec une grande rigueur. Un artiste, pour un artiste, ce qui est premier dans l'ordre de l'inspiration et dernier dans l'ordre de l'exécution, de la réalisation. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase-là. Par exemple, Léonard de Vinci, lorsqu'il peint la Joconde, il a en lui une inspiration profonde, une émotion. C'est le sourire de Mona Lisa. Qui était Mona Lisa ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne pour lui. C'est une émotion. C'est quelque chose qu'il veut transcrire, qu'il veut donner. Et alors, il va s'attaquer à ce travail-là. Il va s'attaquer avec méthode. Et le sourire, l'émotion, l'expression de Mona Lisa, n'est pas ce qu'il va faire le premier jour. C'est ce qui va couronner son œuvre. Alors, il a dans son cœur cette inspiration, mais il agit avec méthode. Donc, le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait ? L'ami Léonard, eh bien, il a pris une toile. Non, ce n'est pas une toile d'ailleurs. Je crois qu'il ne peignait pas sur toile. Il était d'ailleurs un peu négligent dans sa manière de faire. C'est pour ça qu'on a un certain nombre d'œuvres qui n'ont pas été très bien conservées. Mais prenons par exemple un autre artiste qui va prendre ces quatre morceaux de bois, qui va les fixer, qui va tendre une toile. Et puis, le premier soir, il va se dire, « Tu as bien travaillé, Léonard. Va te coucher. » Et le deuxième jour, eh bien, il va commencer à enduire la toile de ce qui est nécessaire pour que la peinture se fixe ensuite. Et puis, « Bon, tu as bien travaillé. » Léonard vit ce qu'il avait fait. Cela était bon. C'était correct. On nous dit chaque jour que Dieu crée. Et chaque jour, il est dit, « Dieu vit ce qu'il avait fait. Cela était bon. » Et puis, il avance. Le troisième jour, il prend le brou de noix. Vous savez, c'est cette couleur de noix que les peintres de la Renaissance prenaient pour faire leur esquisse et pour faire le clair-obscur sur lequel ils avaient fixé les couleurs ensuite. Le quatrième jour, il va commencer à mettre les couleurs, à faire le beau sfumato qui a fait aussi sa célébrité. Et puis, le cinquième jour, il va peindre Mona Lisa. Et jusque-là, il a très bien travaillé. Et le sixième jour, c'est le jour le plus important, Léonard se recueille en lui-même et il va mettre quelque chose qui vient plus profondément, du plus profond de son cœur, ce pour quoi il a fait tout le reste. Vous voyez ? Ce qui va être l'achèvement de son œuvre. Et il va faire ce sourire de la Joconde, ce sourire de la Joconde qui vient du plus profond de lui-même. et il va se reculer et il va regarder le tableau et là, il va dire « Vraiment, Léonard, t'as bien bossé, c'est magnifique, c'est parfait. » Léonard vit ce qu'il avait fait, cela était très beau. Et Léonard va mettre du vernis et il va se mettre sur un fauteuil après avoir accroché son tableau sur le mur et il va jouir de son œuvre. Il va se reposer. C'est un repos, c'est-à-dire c'est un repos d'amour. C'est une contemplation. Il a créé pour jouir de son œuvre. Enfin, quelque chose qui me ressemble. Vous voyez ? J'ai réalisé le projet qui était en moi. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut comprendre Dieu. Dieu, dans la Genèse, est un amour, crée avec un certain ordre. Le premier jour, qu'est-ce qu'il fait ? Il sépare la lumière des ténèbres. C'est le cadre. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire comme... Au début, il y a le chaos. Vous savez, il n'y a que des eaux partout. Au début, c'est l'Angleterre, c'est le fog. C'est le brouillard partout. C'est un peu comme... Vous êtes allé dans la chambre de votre petit frère qui a 15 ans et en fait, vous avez allumé la lumière et c'est un bazar pas possible. Donc, il faut commencer par allumer la lumière puis ensuite, on ouvre la fenêtre. Eh bien, c'est exactement ce que fait Dieu. Quand il arrive dans le... Il y a ce chaos originel et il va mettre de l'ordre dans ce chaos. Première chose, il va séparer la lumière des ténèbres, la lumière qui va éclairer toute son œuvre. Puis ensuite, deuxième jour, il va séparer les eaux d'au-dessus du ciel des eaux d'en dessous du ciel. Vous voyez, il fait un firmament, c'est-à-dire une cloche à fromage qui va protéger l'espace dans lequel va pouvoir s'installer le couple originel. Donc, il faut pour ça qu'il y ait de l'air. Donc, il faut retenir les eaux d'au-dessus du ciel et puis retenir les eaux de la mer qui risquent de refluer. Les Juifs sont comme les Gaulois, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc, il faut que Dieu le retienne. Ensuite, maintenant qu'il y a la lumière, maintenant qu'il y a l'eau, les conditions de la vie sont là. Mais d'abord, la terre ferme, la terre ferme qui est établie comme une table, cette terre ferme sur laquelle va pouvoir jaillir la vie. Et la vie, d'abord, dans ses expressions les plus élémentaires, c'est-à-dire la vie végétative. Après la vie végétative, il y aura la vie animale. Et remarquez qu'il y a quand même un ordre qui est assez admirable pour un texte de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire près de 2000 ans avant les premières évocations de la théorie de l'évolution. Disons pas trop vite que foi et raison s'opposent. En tout cas, c'est faux si on lit la Bible. En tout cas, vous avez d'abord les grands reptiles et les oiseaux qui volent. Et le dernier jour, vous avez la vie dans son expression la plus fine, c'est-à-dire les mammifères. Et le sixième jour, l'homme. C'est-à-dire que nous comprenons, en voyant que l'homme est créé le sixième jour, que c'est l'homme qui est l'accomplissement de la création, que c'est l'homme qui est le couronnement de la création. L'homme est pour la création de Dieu ce que le sourire de la Joconde est pour ce tableau de Léonard de Vinci. L'homme est ce qui illumine tout le reste. C'est pour l'homme que le soleil a été créé. C'est pour l'homme que les montagnes ont été créées. C'est pour l'homme que la lumière a été séparée des ténèbres. Donc l'homme est le sommet de la création. Et pourquoi est-il le sommet de la création ? D'abord, ça se voit dans le texte, puisque c'est après avoir créé l'homme que Dieu dit « cela était très beau ». Et il se repose le septième jour pour jouir de son œuvre, c'est-à-dire pour se reposer, pour se reposer dans la contemplation de son œuvre. Comme Léonard de Vinci qui contemple le sourire de la Joconde et qui lui répond par un sourire, eh bien l'homme veut contempler l'homme. Dieu, pardon, veut contempler l'homme et veut entrer en interaction avec l'homme. C'est là qu'il faut aller plus loin. Si vous lisez précisément ce texte de la Genèse, vous verrez que le sixième jour, il y a comme un changement de rythme. Dans les cinq premiers jours, Dieu parle avec autorité, il parle à la troisième personne du singulier, on nous dit que, enfin, on parle de Dieu à la troisième personne du singulier, Dieu dit et cela fut. Dieu est tout-puissant, tout-puissant dans l'acte créateur. Mais une fois qu'il a tout créé et qu'il est sur le point de créer l'homme, on nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa, ou masculin et féminin, il les créa, à son image, il les créa. Avez-vous remarqué qu'il y a tout d'un coup, quelque chose qui surgit à ce moment-là, c'est un pluriel en Dieu. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Alors ça, ce pluriel, il faut quand même reconnaître que c'est un peu problématique dans une vision monothéiste qui est celle du peuple juif. Même si c'est beaucoup plus subtil que ça, il y a souvent un pluriel en Dieu. Il y a beaucoup d'endroits où Dieu déjà apparaît comme débattant à l'intérieur de lui-même, comme s'il y avait une pluralité à l'intérieur de cette unité originelle qui est Dieu. On n'est pas du tout dans l'islam, qui est un monothénisme qui n'a rien à voir avec le monothéisme judéo-chrétien. Ça, c'est une petite parenthèse, parce qu'il y a tellement de confusions qui sont faites de ce point de vue-là. Toujours est-il qu'il y a un pluriel en Dieu. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance ». Alors, ce pluriel, comment l'expliquer ? Comment l'expliquer ? Il y en a beaucoup d'explications, mais je vais en retenir deux. Celle d'abord de la tradition juive et ensuite celle qui a été privilégiée par les commentateurs chrétiens, les pères de l'Église d'abord, et qui ne contredit pas la première, qui est celle de la tradition juive. La première explication de ce pluriel « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance », en fait, on la trouve dans des midrash, c'est-à-dire des commentaires de l'écriture qui viennent comme compléter les vides dans l'écriture. Ça, c'est dans la tradition juive. Alors, selon ces midrash, en fait, Dieu n'a pas créé directement le monde. Il crée par le truchement de ces autres créatures qui ne sont pas matérielles, mais spirituelles. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Il arrache la lumière au ténèbre. Eh bien, toute une tradition voit dans cette lumière le monde angélique, le monde spirituel. C'est-à-dire que Dieu a d'abord créé les anges. Et les anges, dans toute leur ampleur, ce n'est pas simplement les envoyés que des personnages de la Bible rencontreront, comme l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, mais c'est aussi les chérubins, les séraphins et toutes ces créatures innombrables qui entourent Dieu et qui sont aussi, pour certaines d'entre elles, eh bien, celles qui vont être les agents de l'action de Dieu par rapport à la création matérielle. Donc, d'abord, Dieu crée la lumière. Et la lumière, c'est le monde angélique. Et ce monde angélique, c'est un monde de créatures purement spirituelles, donc qui ressemble à Dieu, qui est esprit. Et ensuite, par le truchement de ce monde angélique, ce monde, vous voyez, qui est d'abord spirituel, qui n'est que spirituel, pardon, eh bien, l'ordre va être mis dans la matière. Et donc, c'est Dieu qui donne des ordres aux anges. Mais le sixième jour, quand Dieu dit faisons, en fait, Dieu réunit son conseil angélique et dit, là, on fait une pause. On a bien travaillé. Maintenant, je vais vous dévoiler pourquoi je vous ai fait travailler jusqu'à ce jour. Pour ce parachèvement de la création. Chers amis, chers anges, donc là, il réunit, imaginez-vous, le président de la République qui, le mercredi, je crois que c'est le mercredi matin, réunit son conseil des ministres. Il leur dit, qu'est-ce qu'on fait pour le confinement ? Vous voyez ? Pour le déconfinement. Et là, eh bien, toutes sortes de propositions de M. Macron vont rencontrer les encouragements, les approbations ou alors la contradiction de ses conseillers. De la même manière, Dieu dit, les amis, j'ai une idée géniale. Si on faisait, dans ce monde matériel, un être à notre image et à notre ressemblance, c'est-à-dire dans le monde matériel, dans le monde minéral, végétal, animal, quelque chose qui soit à la fois de ce monde, mais qui soit à notre image, c'est-à-dire qui est une partie spirituelle en lui, c'est-à-dire l'homme. Si on faisait un être qui soit à la fois de ce monde matériel, mais qui soit comme nous, Dieu et vous, les anges, qu'est-ce que vous en pensez, les aînements ? Alors, parce qu'il va falloir que vous vous mettiez au service et que vous soyez aussi au service de cet être qui sera à la fois doué d'une grande dignité, mais en même temps très fragile par rapport à vous qui êtes des êtres purement spirituels. Parce que ce complexe de matière et d'esprit, nous sommes, nous, les hommes, corps, âme, esprit. C'est-à-dire que nous sommes corps, par notre corps, nous sommes solidaires du monde matériel. Par notre esprit, nous sommes à l'image des anges et de Dieu. Nous participons à ce monde spirituel et par notre âme qui est comme l'interaction entre les deux, l'âme au sens, nous sommes un composé psychosomatique. Et donc, il va falloir que les anges se mettent au service de l'homme comme un petit dernier qui est un peu plus fragile, qui a une, vous voyez, qui a une composition un peu plus complexe et qu'on se mette à leur service. Est-ce que vous voulez ? Et là, vous avez les deux tiers des anges qui disent « Yes, on y va ! Qui est comme Dieu ? » Saint Michel Archange. « Michel », ça veut dire « Qui est comme Dieu ? » C'est-à-dire que c'est un cri d'admiration. « On y va ! On y va ! On y va dans ce projet ! » C'est un peu de la folie, mais qui est comme Dieu pour avoir des projets aussi merveilleux ? Et puis, il y en a un qui se renfrogne dans son coin, qui s'enfonce dans son fauteuil et qui dit « Non serviam ! Non serviam ! » « Je ne servirai pas à ce projet ! » Lucifer. Lucifer, ça veut dire le porte-lumière, la lumière, c'est peut-être, dans la hiérarchie angélique, le plus haut, celui qui ressemble le plus à Dieu. Et Lucifer ne veut pas s'abaisser au niveau de l'homme. Il jalouse l'homme. Et donc, il va refuser d'entrer dans ce projet. Au fond, Lucifer, on dit que le péché de l'ange, ça a été le péché d'orgueil. Bien sûr, il y a toujours l'orgueil de vouloir se mettre au niveau de Dieu. Et Lucifer ne peut pas être Dieu à la place de Dieu, il le sait. Son orgueil, c'est un thé de jalousie vis-à-vis du petit dernier, du Benjamin de la création qui est l'homme. Et il va se mettre en travers du projet de Dieu. Et nous le verrons dans le deuxième chapitre. Eh bien, il apparaît dans le couple originel comme le serpent, celui qui vient se glisser et qui veut faire échouer le projet que Dieu a pour l'homme, qui est un projet d'amour. En fait, il va tenter l'homme, tenter l'homme pour qu'il sorte de l'amour et pour qu'il puisse aller accuser l'homme devant Dieu. Vous savez comme c'est des gens qui viennent vous tenter et puis après, ils deviennent le premier de la classe et c'est eux qui vont rapporter, quand vous avez fait la bêtise, ils vont rapporter à la maîtresse les fautes que vous avez faites. Vous voyez, le diable va être à la fois le tentateur et ensuite, il va être l'accusateur. C'est pour ça qu'on culpabilise quand on a fait une faute. Dans un premier temps, avant de la commettre, on va minimiser la tentation. Et puis dans un deuxième temps, au contraire, elle va être dramatisée et on va s'enfoncer, on va culpabiliser de manière excessive et on va se couper de Dieu. Donc ça, vous voyez, déjà, c'est très profond. Alors, ça, c'est l'interprétation juive. Et à celle-là s'ajoute évidemment l'interprétation chrétienne qui dit, mais attendez, c'est extraordinaire. Dès le début, il y a un pluriel en Dieu. Il y a un pluriel en Dieu, pourquoi ? Eh bien, nous le savons maintenant puisque Jésus nous a révélé que Dieu est pluriel. Dieu est unique, oui, il est unique, mais dans une pluralité d'amour. C'est-à-dire que le mystère de Dieu est un mystère de communion d'amour entre trois personnes. C'est le mystère de la Trinité. Dieu n'est pas solitaire, comme a dit un théologien. Dieu n'est pas un narcisse qui s'auto-contemple lui-même éternellement et un espèce de potentat qui domine le reste de la création du point de vue de sa solitude superbe. Non, Dieu est déjà en lui-même un mystère de communion d'amour. Dieu est déjà dans la relation. Vous voyez, comme vous vous aimez, vous avez découvert qu'en fait, il y a quelque chose qui ne pourra s'exprimer que dans la relation. Dans le temps du confinement, peut-être que vous avez découvert et que vous avez expérimenté que ce confinement, il a des vertus parce que peut-être qu'il vous permet de descendre plus profondément dans votre cœur et peut-être de rencontrer le tout autre qui est dans votre cœur, qui est Dieu. Oui, vous savez que moi, ça me bouleverse. Je reçois des appels de gens qui demandent le baptême et des gens qui, quelquefois, ont été violemment anti-chrétiens. C'est assez émouvant, comme si ce temps de confinement était un temps propice. Mais cette solitude, eh bien, elle peut, du confinement, elle nous rappelle que nous sommes faits pour la relation. Nous sommes des êtres de relation. Pour la simple raison que nous sommes à l'image d'un Dieu qui est relation déjà en lui-même. C'est-à-dire que le mystère de la Trinité, le mystère originel, le mystère de Dieu, c'est un père qui est source d'une vie qu'il communique tout entière à son fils et son fils répond. Il est tout entier oui à cet amour. Il est tout entier relation. Et cette relation entre les deux personnes qui sont le père et le fils est une troisième personne qui les unit et qui est pure relation, qui est l'Esprit Saint. Donc, Dieu est un mystère de communion d'amour et de surabondance de vie, puisque de cette communion d'amour entre le père et le fils jaillit une troisième personne qui est l'expression de leur amour. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Dieu crée au cœur de ce monde, au cœur de ce monde matériel, un être qui est à son image. Et cet être, eh bien, il est à l'image de ce pluriel qu'il a en lui. Et ce n'est pas par hasard que Dieu crée l'homme à son image. Homme et femme, il les créa. C'est-à-dire, c'est qu'en tant que, pluriel, que l'humanité est à l'image de Dieu. Donc, si on pousse ça, l'homme seul n'est pas à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu en tant qu'il est en relation. Et alors, c'est ce qui fait dire à Maurice Hundel, ce théologien, poète, spirituel des années 70, 80, je crois que l'homme il est mort avant les années 80, cette expression merveilleuse, il dit, il y a la Trinité, il y a la Trinité céleste, mystère de communion, d'amour et de vie, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint et son image, la Trinité terrestre, l'homme, la femme et leur enfant. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire ? Ça veut dire que le sommet de la création, ce n'est pas le soleil. Le sommet de la création, ce ne sont pas les anges. Le sommet de la création, ce n'est pas l'univers. Le sommet de la création, c'est l'homme, homme et femme, l'homme et la femme unis par un projet d'amour et la vie qui jaillit de leur cœur. Quand vous voyez un couple qui s'aime et la vie, c'est-à-dire l'enfant, qui est l'expression de leur amour, eh bien, quand il est conforme au projet de Dieu, c'est l'image de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que Dieu, en vous voyant, et en vous voyant le jour de votre mariage et en vous voyant vous aimer tous les jours, eh bien, verra une image de ce qu'il est en lui-même. Et cette image resplendira dans le monde. Et vous avez compris que pour celui qui veut détruire l'image de Dieu, il ne peut pas s'attaquer, l'adversaire, Lucifer ne peut pas s'attaquer à Dieu lui-même, il ne peut pas détruire la communion d'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire ? Eh bien, il va s'attaquer à son image, c'est-à-dire qu'il va se loger au cœur de cette communion d'amour qu'il y a entre vous et au cœur de cette relation de don de vie. Et donc, on comprend l'apparition au deuxième chapitre de la Genèse, surtout au troisième chapitre de la Genèse, du serpent dans le petit jardin. Et ce jardin, c'est l'unité. Ce jardin, c'est la communion d'amour, c'est l'intimité qui unit Adam et Ève sous le regard de Dieu. Cette intimité qui est appelée à fructifier, c'est-à-dire à porter du fruit, un fruit de vie, un fruit d'amour. Vous voyez ? Et précisément, le serpent veut les foutres dehors de ce jardin. Il veut qu'il rate cet appel, cette vocation à être véritablement l'image de Dieu. Voilà, le décor est planté. J'ai été trop long, mais dans une prochaine vidéo, eh bien, on va parler plus particulièrement de l'action du serpent, de sa tactique, la tactique que le serpent emploie pour détruire le projet de Dieu. C'est très important de la connaître, la tactique du diable. Parce que si vous connaissez la tactique du diable, vous savez comment y résister, vous savez comment lutter. Et c'est l'affaire de toute votre vie de couple. Il y a un petit livre qui est remarquable de Clive Stipple Lewis, l'auteur du Monde de Narnia. Vous avez peut-être lu ça quand vous étiez enfant ou adolescent. et Clive Stipple Lewis a fait des conférences pendant la Deuxième Guerre mondiale à la radio qui étaient des lettres fictives qu'il imaginait d'un démon chevronné à un jeune démon tentateur. Et il a intitulé ça La tactique du diable. C'est très intéressant parce que c'est une manière d'entrer finalement dans la tactique de l'adversaire pour mieux la contrer. Il y a deux ouvrages très très importants que vous devez acquérir en plus de la Bible, en plus de tous les livres de préparation au mariage que vous avez achetés et qui sont sur votre table de nuit mais ici eux que vous ouvrirez un jour aussi. Et ces deux livres c'est La tactique du diable de Clive Stipple Lewis et Astérix et la Zizanie. Vous connaissez Tullius Détritus, le petit bonhomme vert, l'horrible petit bonhomme vert. Je vous refais le scénario et je terminerai là-dessus. Jules César constate que son empire, vous avez compris que Jules César c'est le diable qu'il a dominé le monde entier. Oui, mais il y a un petit village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur et ce petit village il a la potion magique. Ce petit village c'est l'église qui a l'Esprit Saint. C'est votre couple qui est habité par la grâce du sacrement du mariage. Ça c'est la potion magique. Et donc on ne peut pas l'attaquer directement. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Jules César eh bien il envoie un homme qui est un génie. C'est Tullius d'Etritus. Vous savez, le petit bonhomme vert. C'est cette personne qui va se glisser à l'intérieur du village et qui va rompre l'unité qui fait la force de ce village. C'est-à-dire c'est cette personne qui a le don. Il y a des gens qui sont très doués pour ça. Pour juste toujours avoir la petite parole insidieuse, appuyer sur le point faible pour que, si on parle des poissons dans le village des Gaulois, eh bien ils vont se battre et s'entretuer. Voilà. Eh bien Tullius d'Etritus, c'est ce serpent qui va se glisser au cœur de votre communion d'amour et qui va chercher à la détruire de l'intérieur. Alors j'espère que j'ai un petit peu excité votre curiosité et qu'après avoir planté le décor, vous allez avoir très très envie de regarder très très rapidement la prochaine vidéo qui nous parlera de la fidélité dans cette réalité de combat spirituel et de capacité à contrer cette tactique de l'adversaire qui veut rompre l'unité que Dieu promet à votre couple. À bientôt.